coucou les filles salam alaikum j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous plaira alors c'est une vidéo du brunch que j'ai fait qu'on a fait en fait en famille j'espère que ça va vous donner plein d'idées je vais vous partager plusieurs de mes recettes j'espère qu'ils vous plairont donc c'est parti je vous laisse avec la vidéo alors pour la première recette je vais avoir besoin de 5 oeufs de 175 millilitres d'huile 195 millilitres de lait 175 grammes de sucre de deux cuillères à soupe de cacao d'un citron donc je vais avoir besoin le zeste ainsi que le jus une cuillère à soupe de vanille de 340 g de farine et d'un sachet et demi de levure chimique alors dans mon bol je commence par mettre les cinq oeufs ainsi que le sucre et je viens mélanger au batteur jusqu'à obtenir un mélange mousseux ensuite je rajoute le lait l'huile ainsi que la cuillère à soupe de vanille je continue à mélanger et là je vais rajouter la farine petit à petit donc je mets mon sachet et demi de levure chimique et je continue à mélanger donc ensuite je prends un deuxième bol et je viens séparer ma pâte en deux alors une je vais mettre dedans le cacao et l'autre bol je mettrai dedans le jus de citron et le zeste ensuite je prends le moule dans lequel je vais mettre mon gâteau donc moi j'ai pris un moule comme ça mais vous pouvez très bien prendre n'importe quel moule donc là je vais enfourner à 160 degrés dans un premier temps et ensuite j'augmente la température à 180 ensuite je vais passer à la deuxième recette je vais faire des muffins donc pour ça je vais avoir besoin de 175 millilitres de lait de 50 g de sucre en poudre de 2 oeufs de 50 millilitres d'huile 60 g de pipite de chocolat d'une cuillère à soupe de vanille de 150 g de farine et un sachet de levure chimique donc dans mon bol je commence par mettre les oeufs et le sucre ensuite je viens mélanger au batteur je rajoute le lait l'huile et la cuillère à soupe de vanille ensuite je continue à mélanger ensuite je rajoute la farine donc je la mets pas d'un coup je vais la mettre en deux fois et je rajoute aussi le sachet de levure chimique ensuite je rajoute mes pipites de chocolat je vais en laisser juste un petit peu pour mettre ensuite par dessus quand je les mettrai dans le moule donc là voici le moule que je vais utiliser donc je vais avoir besoin du moule ainsi que du papier cuisson et un verre donc les le papier cuisson c'est ce qui va me servir deux caissettes et là je vous montre en image comment je vais faire mes caissettes c'est très très simple donc je prends tout simplement le papier cuisson que je plie en deux que je découpe ensuite je replie encore une fois et je découpe donc là je vais faire des carrés plutôt moyen pas très grand donc en fait les carrés c'est en fonction du moule qu'on va avoir et voilà ce que ça donne du coup comme résultat et maintenant j'ai plus qu'à mettre la pâte dans mes caissettes ensuite je vais enfourner à 180 degrés et voilà donc les gâteaux sont cuits donc je vais vous montrer là je vais démouler devant vous regardez il se démoule facilement c'est vraiment un très bon moule donc comme vous pouvez le voir regardez c'est vraiment magnifique ce qui est bien avec ce genre de moule c'est qu'on peut faire deux gâteaux en même temps et comme vous pouvez le voir j'ai fait un au chocolat et l'autre au citron je vous conseille d'imbiber le gâteau au chocolat avec un petit peu de lait donc vous faites des trous avec un cure-dent alors pas là où il ya les formes du moule mais de l'autre côté et ensuite je rajouterai du chocolat par dessus le gâteau au moment de servir ensuite regardez les muffins ils sont vraiment magnifiques je vous avoue qu'ils sont moelleux et c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée du papier cuisson je trouve que ça rend vraiment bien ensuite je passe à la préparation de même semaine et là je vais avoir besoin de 250 g de semoule extra fine de 250 g de farine de 30 centilitres d'eau et du sel dans mon bol je viens mettre la farine et la semoule ensuite je rajoute à peu près une cuillère à café de sel après ce selon le goût de chacun je mélange le tout et après je rajoute l'eau petit à petit jusqu'à ramasser toute la pâte alors il se peut que vous ayez besoin d'un peu moins ou d'un peu plus d'eau car toutes les farines n'absorbent pas pareil alors moi personnellement j'utilise la farine de chez lidl c'est le paquet rouge et blanc c'est une farine que j'aime beaucoup que je trouve vraiment bien donc ensuite là après avoir pétri ma pâte pendant à peu près cinq minutes donc moi je les pétris à la main mais vous pouvez très bien la pétrir dans un robot donc ensuite après l'avoir pétri je la mets dans un bol alors là dans mon bol j'ai mis un petit peu d'huile voilà j'ai posé la boule de pâte et ensuite je rajoute un petit peu d'huile sur le dessus et ensuite je recouvre avec un film alimentaire et je laisse reposer après c'est comme vous voulez sachant qu'il n'y a pas de levure on peut vraiment laisser poser le temps qu'on veut donc ça peut être une demi heure ça peut être une heure deux heures comme vous souhaitez alors vous voyez là après avoir laissé poser ma pâte elle est super souple elle est vraiment bien donc là dans mes deux bols donc il ya un bol où il ya du beurre que j'ai fait fondre et auxquelles j'ai rajouté de l'huile et à côté dans le tout petit bol j'ai de la semoule extra fine donc c'est ce que je vais avoir besoin pour même semaine donc là je forme des boules quand vous pouvez le voir et je viens les poser dans mon plateau donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile dans le plateau avant de poser vos petites boules donc après les avoir formé je viens me remettre de l'huile par dessus juste un petit peu d'huile là je recouvre et je laisse poser à peu près cinq minutes donc là après avoir posé cinq minutes je reprends ma boule je l'étale comme vous pouvez le voir donc je l'étale bien finement et je viens mettre le mélange d'huile et de beurre par dessus je l'étale bien à la main je saupoudre de semoule je plie gauche à droite ensuite je rajoute un petit peu d'huile et de beurre juste un peu et un petit peu de semoule et je replie comme vous avez pu le voir et je fais comme ça pour toutes mes boules alors après avoir fini de faire toutes mes boules je reprends la première que j'ai fait je l'étale légèrement avant de la mettre sur ma poêle alors la poêle il faut la laisser chauffer vous mettez un petit peu d'huile et vous poser le carré de semaine donc là je laisse quelques secondes et je retourne voilà comme vous avez pu le voir je retourne après quelques secondes et je fais comme ça jusqu'à que ça soit cuit si ma poêle est sec je n'hésite pas à rajouter le mélange de beurre et d'huile que j'ai dans mon bol donc j'en rajoute un peu dans la poêle et également sur le semaine voilà j'ai fini de faire même semaine donc je vais vous montrer l'intérieur je vais en découper une pour vous montrer le feuilletage franchement le tien des bonnes semaines ils sont vraiment excellent alors regardez le feuilletage à l'intérieur alors je voulais juste vous dire que j'ai tout préparé la veille à part mes pancakes que j'ai préparé le jour même donc c'est vrai que ça peut être une très bonne idée par exemple si vous recevez pour un brunch ça peut être très bien comme ça au moins le jour j vous avez presque rien à faire à part le dressage de la table alors moi il me restait que les pancakes à préparer donc j'ai voulu les préparer que le lendemain matin du coup voilà je vous laisse tout de suite avec la recette pour les pancakes je vais avoir besoin de 40 g de beurre de 2 cuillères à soupe de sucre en poudre 30 cl de lait du sel 3 oeufs 250 g de farine et un sachet de levure chimique donc là je commence par mettre les oeufs je rajoute le sucre le sel et puis je viens mélanger au batteur voilà après avoir bien mélangé regardez on obtient un mélange bien mousseux ensuite je rajoute le lait et la farine ensuite je mets une poêle à chauffer avec un petit peu de beurre et là après avoir fendu je vais commencer à faire les pancakes et on 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 et voilà les films à table de brunch j'espère qu'elle vous plaît en tout cas comme je vous l'ai dit j'ai préparé la moitié des choses la veille comme ça je sais que le jour J je suis tranquille j'avais plus du coup que les pancakes à faire et je vous avoue que ça m'a fait gagner énormément de temps alors c'est vrai que le conseil que je vous donne quand vous organisez ce genre de brunch que ce soit que pour vous, votre famille ou bien si vous invitez du monde je vous conseille vraiment de vous organiser et de préparer la plupart des choses la veille vous verrez que vous gagnerez énormément de temps ça va être qu'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 ... 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 et voilà les filles on arrive à la fin de cette vidéo vidéo brunch j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a donné plein d'idées en tout cas si vous avez aimé n'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager bien sûr moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos bye, psalama je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021